Et hop, petit tour au jardin de Marbet. Je parle, non je ne parle pas tout seul, je parle dans, pour ma caméra, je fais un petit tour au jardin. On montre les fleurs, on montre les jonquilles, les rares tulipes, les petits machins bleus, je ne sais pas ce que c'est, les autres. C'est beau ça. C'est joli. Là, c'est l'endroit où je mettrai un figuier. Alors, voilà. Bien, tu as fait un bleu là. C'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. C'est beau hein. Ouais, c'est beau. Regardez ça, c'est beau. Le chat, le chat, le chat. Le chat. Où est le chat ? Là, le chat, ouais. Hein ? Allez, le chat, va voir le reste. On va voir. Tiens, là, c'est la voiture de Mindy. Ah, elle est propre pour une fois. Il faut en profiter, c'est rare. Voilà. Alors, il y a l'eau qui sort du garage. Voilà, tiens. Les chiens d'un côté qui sont calmes aujourd'hui. Et voilà. Voilà ici, le potager que nous allons continuer tout à l'heure. Donc, il est samedi matin. On va bientôt aller chercher maintenant. On va aller chercher dans... Sur un terrain où il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bouleau. On va aller chercher des feuilles de bouleau pour faire du sirop de bouleau. Puisque Françoise a la recette. Et il paraît que c'est bon. Et c'est dépuratif. C'est bon. Et on va en prendre au printemps. Et on en prendra aussi à l'automne. Il paraît que c'est très bon. C'est nettoyé intérieurement le corps. Voilà. Alors ici, donc, c'est notre... Notre chose, notre... Notre vaca-compost, hein. Donc, le grand. C'est dans le grand où il y a... Où il y a le compost qui est mieux fait, dirons-nous. Et ici, dans le plus petit, donc le compost récent. Donc, les choses qu'on met récemment. Et qui deviendront un petit peu comme dans le grand. Voilà. Alors là, quand on remonte, là, il y a le chat. Derrière, il y a deux paquets de compost. Ah non, là, ici, où est le chat ? Il y a du compost. C'est du compost de... Ah, il l'a dit... D'ortie. Des racines d'ortie qui sont devenues ce compost qu'on voit là. Alors là, il y a le vieux compost. Et là, il y a le fluorescent compost. Comme ce qui se trouve dans le truc de derrière. Dans le haut, machin, que j'ai montré tout à l'heure. Donc, et sur tous ces composts-là... Donc, ici, je vais jusqu'ici, là où est la brouette. Et jusqu'ici. Je vais retourner la terre aujourd'hui. Et on va mettre tous les composts. On va tout mélanger. On va tout mélanger, donc, les trois composts ici. Pour arriver à faire vraiment notre base de potager qui se trouvera ici. On va photographier l'arbre d'un côté aussi. Parce qu'il est vraiment très beau. C'est pas ce que c'est. Il est tout en fleurs, il est très beau. Ah oui, ça, il est beau. Ah oui. Les fleurs à côté. Hein ? Je vais te dire au revoir. Ah ! Salut ! Salut ! Salut Noé ! Voilà ! Les fleurs voisins... Ah, ça, c'est joli aussi. Ça, c'est joli, comme un arme. Ouais, c'est joli. Ah, tout ça va être en fleurs bientôt partout. Ça va être vraiment très chouette. Très chouette, très chouette, très chouette. Voilà, donc Noé qui va partir chez son papa. Et ici, là, hein, qui va devenir de plus en plus grande. Ah, il y a plein de tulipes là chez les voisins. C'est bien. Alors ici, on retourne. On retourne vers la tulipe. Nous avons déjà ici notre future villégiature, peut-être un jour, le cimetière de Marbet. Voyez-vous, comme il est beau. Alors, voilà, voilà, voilà. Alors, on monte, on monte, on monte, et on voit là-haut, Madame Portu qui est en train de ramasser les feuilles de bouleau pour faire de la décoction. Décoction, attention, décoction de bouleau. C'est dépuratif. C'est ça, dépuratif ? C'est dépuratif, la décoction. C'est dépuratif. C'est-à-dire que ça nettoie à l'intérieur au printemps et ça nettoie à l'intérieur en automne. Ce qui veut dire qu'on peut salir entre-temps puisqu'on nettoie après. Attention, elle va descendre. On va peut-être assister à la chute des mondes, mais je suis là pour réceptionner. J'ai ma main devant, d'ailleurs. Attention. Ah, le tracteur du paysan s'amène. Elle a peur. C'est le tracteur du paysan ? Le fermier. Le fermier vient voir. Ah oui, il est loin. Le fermier, il est à surveiller ses bouleaux. Vous allez voir un véritable tracteur paysan qui passe et qui roule. Je le bénéfique. Bonjour, monsieur le fermier. Voilà, il a fait signe. Et voilà, il sera célèbre. Il apparaîtra sur un film cheval-jacques. Attention, madame portue, hein ? Oui, attention, madame portue. Ah oui, c'est beau. Oui, vite. Allez, de filmer sur un film. Oh, de filmer sur un film. Comme si mes films étaient inutiles. Allez, bon, ça va. Comme vous pouvez le voir, ceci est un sac. Attention, contient de l'amiante. C'est-à-dire que c'est un sac qui permet de mettre de l'amiante pour mener au dépôt de déchets pour qu'on soit sécurisé, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez de l'amiante, vous savez que l'amiante, c'est dangereux, surtout quand on la casse, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des projections de poussière, et notamment quand ça se manipule à la main, etc., etc. Alors, vous mettez ça dans un paquet comme ça. Comme ça, ça part au dépôt, au parc à conteneurs, au parc à ordure, et vous faites bien les choses, parce que le sac n'est pas très grand, donc il faut d'abord casser une partie. Vous avez vu ? Je vous rappelle que casser une partie du truc, ça nécessite de faire de la poussière, mais ce n'est pas la même chose, puisque ce n'est pas la poussière dans le parc à conteneurs. Alors, vous voyez ici, la personne qui fait ça est donc protégée par un masque qui n'est pas fourni, soit dit en passant par le service qui fournit le sac au prix modique de 4 euros pièce, les sacs. Voilà. Regardez ça, regardez. La masse non plus n'est pas fournie, ni la force de frappe. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Un commentaire, madame. Un commentaire, un commentaire. Un commentaire. Non, mais les émanations, les émanations, madame. Les émanations, madame, les émanations. Allez-vous mettre des gants pour mettre ça dans le sac ? On va quand même utiliser les deux, attends. On va utiliser les deux, c'est le même prix. Non, c'est le même prix, ils sont payés quand même. Alors, quand tu le mets dans un, tu sais ? Ben, ce serait plus léger de mettre dans deux plutôt que de le mettre dans un, parce que même casser les petits morceaux sont lourds. Non, on va mettre ça. Ça va être lourd, hein ? Ben, je ne veux pas. Bon. Ça va être trop lourd, mon amour. Bon, alors, voilà. Donc, on a bien vu. Alors, il faut en plus avoir quelqu'un qui sache faire des nœuds. Ah, voilà. Et elle n'est pas contente, puisqu'elle n'aime pas qu'on la filme. Et voilà, c'était un bon reportage, sponsorisé par AAA. Ah, non, c'est AAA. On va baisser le siège. Attends, on va baisser le siège. Je suis baissée, il y a de l'avenir 40 sur l'année. Quoi ? Tu t'es blessée ? Sous-titrage Société Radio-Canada